Salut ! Depuis une quinzaine d'années, il y a un mot qui fait chier un peu tout le monde dans le jeu vidéo. Ce mot, c'est la dissonance ludonarrative. La dissonance ludonarrative, on l'a toutes détestée sans jamais trop réussir à expliquer pourquoi. C'est un concept simple et qui, en même temps, semble pouvoir dire tout et son contraire. Qui est utilisé pour critiquer des jeux, mais qui semble toujours rater ce qui est vraiment énervant. Bref, c'est ce mec qui est là en soirée, qui dit tout juste assez visiblement de la merde pour être relou, mais avec qui personne ne veut jamais discuter. C'est un peu le mec game designer de ta bande de potes quoi. Comment expliquer ça ? Et bien c'est simple, c'est que la dissonance ludonarrative n'existe pas. Comment est-ce qu'on a pu passer 15 ans à parler de quelque chose qui n'existait pas ? C'est bien ce qu'on va devoir se demander aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de réfléchir à la façon que le jeu vidéo a de se penser lui-même. Quand on parle de jeu vidéo, on a forcément en tête une façon de penser le jeu vidéo. Une idée de ce qui construit le jeu vidéo, de pourquoi il est comme ça, de comment il avance. Et trop souvent, cette idée, elle se résume à, il y a un petit groupe de grands designers éclairés qui dialoguent entre eux à travers des jeux, des interviews, des écrits, et qui défrichent ce qu'est le jeu vidéo. Ça me dérange. D'une, c'est souvent des trucs que des mecs ont écrits pour parler de leur sale jeu de colons. Entre temps, un bon quart de ces mecs ont probablement été outés comme des prédateurs, et je trouve qu'on leur file beaucoup d'importance. Mais aussi qu'on ne se demande pas assez si leur position au sommet des grands boys clubs qu'étaient et que sont toujours les studios de jeux vidéo, influence pas un petit peu leur opinion. Et c'est justement ce qui nous amène à la deuxième question, qu'est-ce qu'il y a derrière ces discours ? Est-ce que c'est effectivement des discours qui se font dans le vide, qui sont purement à propos de jeux vidéo, ce qui semble un peu idéaliste ? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'y expriment, en filigrame, inconsciemment, comme un espèce d'inconscient politique ? Et si oui, est-ce qu'on n'est pas en train de rater ça ? C'est une question qu'on a commencé à poser au sujet des contenus des jeux, du fait qu'on parlait un peu tout le temps de grande guerre, mais en restant sur le contenu, on est un peu resté à la surface, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Je pense que la dernière vidéo de Game Next Door, sur la dissonance ludonarrative justement, expose parfaitement le problème. Qu'on soit clair ici, le but de cette vidéo, c'est pas de critiquer celle de GND. Je m'appuie sur E pour commencer, et je balance quelques pics parce que si on parle juste de théorie de l'histoire, vous allez très vite vous ennuyer. Mais si elle m'intéresse, c'est parce qu'elle met les mots sur une certaine vision formaliste du jeu vidéo. Et cette vision, elle est ultra répandue dans l'industrie. L'un des buts de cette vidéo, c'est de montrer qu'elle est à l'origine même des problèmes de Bioshock. Et ce travail qu'ils font de mettre des mots sur ce qu'il se passe est important, et ils le font bien. Ce que j'aimerais essayer de montrer, c'est qu'on peut retourner cette vision sur elle-même, pour en proposer une autre. Ok, déjà, c'est quoi la dissonance ludonarrative ? C'est quand ce que racontent les parties de gameplay du jeu semble aller contre ce que raconte son histoire. La première fois que le terme a été utilisé, c'est dans l'article de blog d'un designer de Far Cry 2, où il commentait Bioshock premier du nom. Dans Bioshock, vous croisez souvent des petites sœurs, jeunes filles génétiquement modifiées, que vous pouvez décider soit de sacrifier pour gagner des pouvoirs, soit de libérer parce que vous n'êtes pas un monstre. C'est un choix qui résonne avec l'histoire du jeu, vous avez débarqué un peu plus tôt dans la cité de Rapture, une dystopie ultra-capitaliste, ultra-individualiste créée par Andrew Ryan. Le fait de sacrifier des petites sœurs vous place forcément sur la même ligne qu'Andrew Ryan, dans cette même idée de tout utiliser pour un profit, et sauver les petites sœurs vous placera contre lui. Seulement, après un plot twist, le jeu en gros vous forcera à vous opposer à Ryan et à vous allier aux petites sœurs. Dissonance. Bon, on voit que dès sa première utilisation, la notion était là pour râler sur le fait qu'on ne nous laissait pas assez devenir potes avec le sale tyran en massacrant des gamines. Puisqu'il pensait lui aussi qu'il fallait les traiter comme du bétail. C'est peut-être quelque chose qu'il faut noter dans un coin. Continuons. La vidéo enchaîne sur le fait que oui, la notion a beaucoup été moquée, parce qu'elle servait surtout à faire des critiques pas très intéressantes sur la cohérence. Par exemple, reprocher à Uncharted que son héros ait l'air trop sympa dans la cinématique alors qu'il est en fait un tueur en série. Sauf que jamais un joueur normal d'Uncharted ne sait jamais poser cette question. C'est un peu stupide mais bon, ça marche. Mais on nous dit ensuite que, en revanche, l'idée qu'il faut une cohérence entre jeu et narration, elle a infusé. Qu'elle a permis d'ouvrir des voies à des propositions de gameplay plus originales, qui vont un peu plus à rebours de ce qui se fait et qui en même temps portent un propos fort, type The Last Guardian, Celeste, Undertale. Mais quel rapport est-ce qu'il y a entre ces jeux et les mecs blancs de 35 ans qui discutent de dissonance ludonarrative sur Reddit ? Ce genre de propositions de gameplay originales, elle a toujours existé. Elles ont pas attendu ces discussions-là pour apparaître. D'ailleurs, la plupart des jeux qu'on cite s'inscrivent directement dans la lignée de certaines expérimentations qui datent de bien avant 2007. Mais elles étaient effectivement majoritairement boudées, à part quelques exceptions qui passaient de bizarrerie à œuvres et dont les différences étaient soudainement intégrées au grand canon du jeu vidéo. Et si on se demande pourquoi ces jeux un peu différents sont plus acceptés aujourd'hui, ben je pense qu'il faut repenser au Gamerget. Le point de départ du Gamerget, ça a quand même été la haine pour une proposition de jeux un peu différente, celle de Depression Quest. Un jeu textuel, lent et frustrant. Les gamers ont gueulé que personne n'aurait pu trouver que c'était un bon jeu et qu'il y avait donc forcément un scandale éthique et sexuel derrière. Et c'est ça qui a lancé une vague de harcèlement mondial et monumental. L'un des enjeux de surface du Gamergate, c'était justement de préserver cette culture de gamer face à toutes ces propositions un peu étranges. Et c'est justement la période qui a appris peu à peu aux jouereuses à accepter cette diversité du jeu vidéo. Il nous mettait au défi de revoir notre conception du jeu vidéo. Non plus, justement, comme s'il existait un seul jeu vidéo, mais de le voir comme un média dont des gens très différents pouvaient se saisir. On est donc beaucoup à avoir un arrière-goût amer en voyant ces luttes effacées. Encore plus derrière les gîtes de la dissonance ludonarrative. Un terme qui a été balancé sans cesse par des vrais gamers pour attaquer les jeux qui ne sont pas assez vrais gamers. Parce qu'il est tout juste assez vague pour mettre à peu près n'importe quoi derrière. Et c'est là dès la naissance de la notion. Far Cry 2 est l'emblème d'une production chaotique qui a usé ses équipes pour rajouter des dizaines de systèmes de jeu que personne n'a vu. Et qui a été un échec critique. Le tout au nom du vrai game design de vrais gamers. La dissonance a incarné tout ce que l'industrie a de plus mauvais. Jusque dans la façon dont on exploite des dizaines de gens au nom d'une vision créative qui se résume à faire le AAA ultime. Tout ce que ces 10 dernières années ont justement voulu déconstruire. Ainsi, cette analyse, elle efface complètement les visions qui se sont affrontées. Et les luttes qui ont réellement mené à ce changement. Pour le dire grossièrement, ce qu'elle raconte, c'est pourquoi les mecs blancs de 35 ans ont fini par aimer ces jeux. Et là, je parle pas spécifiquement de Game Next Door. Ils traduisent bien une vision largement partagée. En fait, je pense qu'il y a un enjeu très fort qui traverse cette vidéo. C'est justement de comprendre les transformations de ces 10 dernières années à travers cette idée qu'il n'y a qu'un seul jeu vidéo. Un grand tout unifié. Parce que c'est sur cette façon de voir les choses que repose beaucoup de notre compréhension du jeu vidéo. Et de notre façon de le faire dans l'industrie. Mais on a besoin de la dépasser. C'est pourquoi j'aimerais essayer de comprendre comment cette façon de voir les choses marche et comment la transformer. Game Next Door conclut leur vidéo sur Undertale. Mais pourquoi ? Le jeu reprend effectivement des mécaniques de RPG classiques, avec des combats fréquents. Mais vous pouvez gagner chacun de ces combats de façon pacifique. Et ces choix seront joliment repris dans l'histoire. Seulement, quel sens a-ce que ça a de le citer ici ? Je pense pas du tout que toute cette orientation d'Undertale soit due à une grande idée façonnée par un prestigieux game designer de AAA. Le jeu hérite en fait de toute une famille de RPG, de Earthbound à Moon, qui questionnait déjà le rôle de la violence. Et plus généralement, les thèmes qu'abordaient les jeux vidéo. Mais il hérite aussi directement du webcomic. Et particulièrement de Homestuck. Pour lequel Toby Fox a composé de nombreuses musiques. Et qui, déjà, s'amusait à plusieurs reprises à détourner des mécaniques de jeux vidéo dans des déclinaisons à l'infini. Il s'est développé au sein d'une communauté assez marginale de petits créateurs fans de ces jeux. Qui échangeaient leurs idées et leurs projets sur un petit forum loin de la grande industrie. Il n'y a donc probablement aucun lien entre le jeu de Toby Fox et ce poste sur la dissonance ludonarrative de 2007. Présenter Undertale comme l'héritier de la dissonance ne nous dit donc rien sur comment le jeu s'est fait, pourquoi il est comme ça. Mais du coup, elle sert à quoi cette analyse ? Ben, elle a plutôt tendance à le présenter comme un héritier de la grande industrie. Ce qui est un peu paternaliste, mais surtout, je pense que c'est là que tout se joue. Dans The Video Game Industry Doesn't Exist, Brendan Keo avance l'idée qu'une grande partie de la création de jeux vidéo se fait, depuis le début, hors de l'industrie du jeu vidéo, autant niveau quantité que innovation. Le jeu vidéo n'a pas commencé comme une industrie, mais autour de petits groupes, les fameuses bandes de potes dans leurs caves qui ont pondu la plupart des jeux des années 80-90. Et puis, cette création périphérique a continué, à travers le modding, tout le travail étudiant, le fait que beaucoup de projets aujourd'hui encore commencent souvent en amateur, et puis tout le travail précaire aussi, sur lequel repose le jeu indé, même une fois financé, voire le jeu plus gros. C'est ensuite qu'une partie de cette création va devenir l'industrie, soit en se professionnalisant et en chopant de plus gros moyens, soit en étant pêché directement par l'industrie, etc. Il dit qu'une partie de cette création va être formalisée pour devenir l'industrie. Seulement, on ne voit plus du tout toutes ces façons de créer, on a pris l'habitude de voir le jeu vidéo comme ce que produit une industrie unifiée, au pire avec une petite variation en Japon, ou alors une vague French Touch. C'est exactement ce qui se passe pour Undertale, un créateur assez marginal est soudain propulsé comme une figure de l'industrie. Ça va amener quelques personnes à s'intéresser à la scène où il sort, mais la plupart vont juste intégrer ça comme un apport au grand récit du jeu vidéo, le voir justement comme sortant de cette industrie unifiée. Mon point, c'est donc que cette vision de l'industrie, elle se traduit dans la façon dont on voit les jeux. De la même façon qu'on imagine que toute la production de jeux vidéo se fait dans une grande industrie, on a l'impression que tous les jeux vidéo appartiennent aux jeux vidéo, à un grand canon. Seulement parfois, c'est juste des gens qui ne se connaissent pas. On écrase toute la diversité du jeu vidéo, le fait qu'il est fait dans des endroits, par des gens, et pour des raisons qui n'ont rien à voir entre elles. Comment est-ce que ça se traduit dans la façon dont on comprend le jeu vidéo ? Autrement dit, qu'est-ce qui permet à GND de faire le lien entre Undertale et Bioshock, ces deux jeux qui n'ont rien à voir ? Ce qui permet à Game Next Door de faire le lien, c'est un certain formalisme. Oui, il n'y a aucun rapport entre les deux jeux, les raisons pour lesquelles l'un semble dissonné et l'autre raisonné, mais c'est le travail de l'analyste de montrer qu'au fond il y a cette même forme, cette question universelle de la dissonance slash résonance entre le jeu et la narration. C'est ça, le formalisme. L'idée qu'il y a les formes qui viennent avant tout, et qu'on produit à tâtons en analysant au fur et à mesure pour remonter jusqu'à ces formes. Ce formalisme, il a bien sûr son pendant à l'université, côté Game Studies, la fameuse ludologie, une discipline d'ailleurs pas mal façonnée par des game designers faisant des allers-retours entre industrie et université. Et le bouquin de Keo s'inscrit dans un projet qui s'oppose à cette idée d'étudier le jeu vidéo purement en théorie. Un projet qui cherche à étudier le jeu dans son contexte local, historique. Un projet à l'avant-garde duquel il y a les études queer et postcoloniales. Et dans l'absolu, c'est un raisonnement qui tient toujours debout, qui sera toujours défendable, qui a été testé et prouvé dans bien d'autres domaines de l'art. Mon but, c'est pas de dire que cette vision elle est incohérente. Au contraire, c'est de la faire discuter avec d'autres visions. Parce que je lui vois plusieurs problèmes. Premièrement, ce formalisme, il sert uniquement à entretenir ce canon unifié de la grande industrie. Et qu'en faisant ça, il efface le contexte de création des jeux, toutes les luttes qui ont mené à ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. Et il est aveugle à leur sens et à leur dimension politique, ce qu'ils veulent dire pour ces luttes. Que ce soit quand il analyse les petits jeux ou les plus gros. Bon, malgré ça, ça pourrait rester une bonne façon de se faire une boîte à outils. Des questions à se poser quand on fait un jeu. Mais même niveau création, je pense que c'est une façon de penser aveugle qui amène souvent à des écueils. Et que c'est même cette façon de penser qui a créé la dissonance ludonarrative en premier lieu. Et si, dès le départ, on avait raté un truc ? On n'avait pas vraiment compris pourquoi il y avait cette dissonance dans Bioshock ? Découpons un peu. Pourquoi est-ce que les équipes d'Irational Games se sont entêtées à intégrer ce système de choix, alors qu'il ne semblait vraiment pas avoir de sens ? Ben, parce qu'un bon jeu, un grand jeu, particulièrement un grand immersive sim, c'est un jeu qui laisse des choix. Des choix qui veulent dire des trucs. Parce que le jeu, c'est ça. Bon, si on arrête de se dire qu'on a touché une vérité absolue et immuable du game design, et qu'on regarde un peu en arrière d'où elle vient, cette idée, on voit vite qu'on l'hérite de la grande histoire du RPG occidental, qui nous laissait tout autant être une preuse chevalière qu'un voleur roublard, voire même un meurtrier sanguinaire qui décime des villages sur son passage, si vous aviez assez maxé les stats pour fuir les gardes. C'est un point de départ qui avait évidemment un certain potentiel subversif, mais il n'était pas non plus illimité. Et la plupart des RPG, quoi que vous choisissiez de faire dans les petits moments, vous plaçaient dans les bottes d'un sauveur qui venait in fine défendre la nation face à un envahisseur ou une force du mal quelconque. On recréait donc cette idée d'une nation hétérogène, mais au final unie pour résister à une force extérieure. Avec Bioshock, entre autres, commence un autre mouvement. On commence à reconnaître que la nation est aussi tiraillée de l'intérieur, par des inégalités, par des antagonismes. Dans Bioshock, l'ennemi, c'est un ultra-libéralisme violent qui laisse un seul homme devenir propriétaire de tout et imposer sa loi individualiste cruelle. Puis, dans Infinite, nos ennemis sont à la fois les immondes évangélistes au pouvoir qui s'adonnent à des lynchages racistes au début du jeu, mais aussi les révolutionnaires qui se rebellent et qui sont aussi des méchants, on sait pas trop pourquoi, à part qu'on nous montre bien qu'ils sont très violents et très méchants, et très sanguinaires. Dans les années 2010, ça devient THE histoire du moment pour montrer qu'on est un jeu profond et mature et réfléchi. The Last of Us fait exactement la même. On aime pas les fascistes, mais les révolutionnaires y sont presque pires. Bon, on pourrait se dire que pour prendre le mal à la racine, il faudrait combattre ces inégalités et créer un système qui répartisse les richesses et tue dans l'œuf l'extrême droite et autres ultralibéraux. Sauf que, souvenez-vous, ça aussi c'est être un tyran. Et en fait, c'est ce qui est toujours implicite dans Bioshock. Si vous ne faites pas attention, vous aussi, vous allez devenir le tyran. Dans Bioshock, si vous tuez des petites sœurs, à la fin, vous vous voyez devenir le tyran. Dans Infinite, vous vous voyez tour à tour tyran de la révolution, puis tyran du régime évangélique. Ce que la série des Bioshock peint à chaque fois en négatif, comme un bon régime qui réponde à tout ça, c'est ni un ultralibéralisme, ni un tournant conservateur, ni un tournant socialiste ou communiste. Tout ça, c'est de la tyrannie. C'est un libéralisme étatique, avec un État garant du libre-échange, de la concurrence, et qui nous protège des extrêmes. C'est un libéralisme où on a intégré la présence d'extrêmes, sans chercher à leur trouver une résolution. Un libéralisme où il faut surveiller les gens autour de nous, pour pas qu'ils tombent dans les extrêmes. Et, au final, où il va falloir se surveiller soi-même. C'est ça qui arrête le choix dans Bioshock, et dans le reste des jeux à Prestige qui le suivent, c'est que désormais, on a internalisé la possibilité du mal et la nécessité de se surveiller. Euh... oui bien sûr. Premier truc qu'on voit. Si on commence pas par regarder ce qu'il y a derrière la résonance ludonarrative, on manque complètement tout le contenu qu'elle a. C'est ce qu'on disait, on passe à côté de cette dimension politique, et du fait que cette dissonance, elle est quasi là d'abord pour ces raisons politiques. Bien sûr, chacune de ces formes peut être utilisée pour différentes raisons. On a vu du RPG occidental avec un propos totalement différent, des jeux linéaires qui évitaient ce centrisme bête. C'est plus pour se demander pourquoi ces façons de faire, de designer, elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont voulu dire. Et puis, en surface, on peut donc dire que si Bioshock était tiré par cette dissonance, c'est qu'il était à cheval entre deux périodes. Mais en fait, s'il reprend cette centralité du choix sans trop se poser de questions, parce que c'est le truc cool du jeu vidéo, c'est justement parce qu'il considère cette idée de choix comme une forme qui vient avant tout, et pas justement comme le produit d'une certaine époque, de quelque chose qui s'exprimait dans nos jeux. C'est cette vision formaliste qui était déjà présente, qui est au cœur de nos grosses productions depuis un paquet de temps, et qui est à l'origine du problème. C'est parce qu'on considère ces formes de jeux vidéo comme existant dans un grand vide, qu'on se retrouve avec des éléments de jeu qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut dire, avec des dissonances. Bref, on voit déjà que, en tant qu'analyste, on a un travail à faire, par rapport à des créatoristes de jeux qui sont un peu le nez dans le guidon. Un travail de prendre du recul, le recul à apporter, pour qu'ils ne voient pas ces systèmes comme juste des systèmes qui marchent et qui sont fun, mais comment les utiliser. Et puis pour tout le monde, l'analyse de comment ces formes se sont créées et qu'est-ce qui s'y exprime politiquement. Mais ce que j'essaye de dire par-dessus ça, c'est qu'il faut pas non plus faire comme si cette façon de penser le jeu vidéo née dans le guidon, elle était naturelle. Aujourd'hui, où beaucoup de gens très loin des milieux autorisés du jeu vidéo peuvent s'exprimer dessus et ont trouvé un public, il suffit d'ouvrir YouTube pour voir des dizaines de gens qui parlent de jeux vidéo d'une façon qui semblerait naïve par rapport aux analyses de game design bien carrées qui arrivent à retourner à ces formes, mais dont le premier réflexe, en fait, c'est justement de chercher à faire parler tous ces éléments de jeu. Il y a plein de personnes qui restent un peu sur le bas-côté de l'histoire du jeu vidéo, que ce soit parce qu'elles n'ont pas accès à l'industrie, aux communautés, au matériel pour jouer, parce qu'elles sont pauvres, queer, qu'elles vivent dans le sud global, ou juste parce qu'elles ont trouvé leur bonheur autre part. De cette position, elle voit naturellement que cette grande histoire unifiée du jeu vidéo, c'est une illusion, et que tout ça a bien plus de sens qu'une grande fuite en avant. En fait, ce nez dans le guidon, ce formalisme, il est absolument pas naturel. C'est le résultat d'une culture très spécifique de jeu vidéo qui se regarde un peu le nombril. Qui pense jeu vidéo, joue jeu vidéo, lit jeu vidéo, respire jeu vidéo. Ça ne l'empêche pas d'être entièrement construite par l'extérieur, ça la rend juste complètement aveugle à la façon dont elle est construite. C'est cette culture-là très spécifique qui crée la dissonance ludonarrative, ça n'a aucun sens de l'extraire et de l'utiliser comme un élément de jugement universel, et de l'appliquer à Undertale ou à Céleste. Eux, justement, se sont faits hors de cette culture, peut-être un peu moins Céleste. C'est pour ça que leurs créatrices ne tombent pas une seconde dans les mêmes travers, et ont pu créer des objets aussi intéressants. L'enjeu, c'est bien de les réintégrer dans cette espèce de canon absolu et apolitique, pour les empêcher de remettre en question ce canon. Mais pourquoi est-ce qu'après toutes ces années, on en est encore à ce formalisme naïf ? C'est parce qu'il permet de créer une culture élitiste du jeu vidéo. Ce grand dialogue entre quelques personnes éclairées dont on parlait. Cette idée qu'il faut lire, penser, respirer au jeu vidéo, qui a tellement été utilisée pour exclure des gens de l'industrie. C'est pour consolider une certaine forme de capital culturel. Un capital culturel accessible, vous vous en doutez, à un type de personne bien particulière. Et vous vous dites peut-être que tout ça c'est un peu théorique, mais en fait je l'ai déjà vu hier elle, et pas qu'une fois au sein d'un studio, un petit boys club qui se crée autour d'un game designer péteux, qui a souvent des idées pas nulles mais tellement rigides qu'à un moment ou à un autre elles feront bien tourner en rond la prod, et surtout qui tous ensemble seront à deux doigts du harcèlement moral avec tous les gens qui sont hors de leur petit cercle. Et le problème c'est pas juste ouin ouin c'est inégalitaire, c'est que ce sont des savoirs absolument creux, qui ne servent pas à grand chose à part être des outils de pouvoir. On n'a aucune idée des biais qu'il y a dedans, on met de côté plein de possibilités parce qu'on juge un peu trop vite que c'est pas dans les clous, on utilise les mêmes techniques systématiquement, à tâtons, et une fois sur deux ça marche trop bien, l'autre ça foire, aucune idée de pourquoi. C'est en fait le principe d'organisation d'une bonne partie du champ du game design, des discussions dans les couloirs de studio, à Youtube, en passant par les cours, une concurrence sur quelles pratiques seront vues comme cool. Et c'est aussi notre travail, en tant que personne qui essaye d'analyser le jeu vidéo, de défaire cette idée qu'il se construit à travers un grand dialogue entre quelques éclairés, de défaire cette culture élitiste pour participer à mieux le comprendre, à ouvrir le champ, autant à des nouvelles personnes qu'à des perspectives différentes. Comment on fait ça dans nos analyses ? Ben, on l'a vu, l'analyse c'est souvent essayer de remonter jusqu'à ce qui constitue le jeu, ce qu'il y a derrière le jeu vidéo. Alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière le jeu vidéo ? Des formes abstraites qui sont l'essence même du jeu vidéo ? Ou alors un contexte historique complètement relatif ? Ou alors autre chose ? Je pense que le formalisme est une solution de facilité. Pour poser une analyse, tout ce qu'il faut faire c'est prendre un concept sorti par un grand designer et l'appliquer dans un contexte complètement différent parce que ça semble coller. On peut dire à peu près n'importe quoi. On n'a pas d'outil pour vérifier si notre vision des choses n'est pas biaisée. Et souvent, on manque une bonne partie du problème. Au contraire, ici, j'ai essayé de montrer pourquoi c'était important de ne pas ramener aveuglément tout le jeu vidéo à quelques grands principes. Et au contraire, d'étudier spécifiquement où il se fait, comment et pour quelles raisons, pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'on peut voir les études queer et postcoloniales comme une certaine avant-garde d'une meilleure compréhension de tout le jeu vidéo. Parce qu'elles sont obligées de s'ancrer dans cette étude spécifique. Parce que, comme on le disait, depuis leur position, elles voient forcément à travers l'illusion de cette grande industrie unifiée. Et surtout, depuis le début de la vidéo, j'essaye de vous montrer que ce qu'il y a derrière les jeux, c'est pas juste un contexte historique abstrait, ce sont des luttes. Ce sont des luttes derrière leur contenu, derrière nos goûts, derrière les publics qui peuvent y avoir accès, c'est le point de vue matérialiste. Ce qui constitue le jeu vidéo, ce qui constitue nos œuvres, notre société, c'est une lutte sur la façon d'organiser la production. Une lutte entre classes opprimées qui se battent pour l'émancipation, et classes dominantes qui essayent de la maintenir. Dans Bioshock, on voyait principalement la lutte des classes, et surtout le point de vue de la classe bourgeoise, ses excuses bidons, et son idéologie complaisante avec le fascisme qui vient essayer de faire taire ces révoltes. Mais c'est aussi une façon de penser les luttes féministes, entre classes de sexe, les luttes antiracistes, tout ce qui s'axe autour de différentes exploitations. C'est pas pour se déconstruire jusqu'à ne plus rien faire. Au contraire, en vérité, la plupart des mouvements artistiques se sont revendiqués d'une certaine vision du monde. Cette illusion d'un jeu vidéo unique, c'est aussi quelque chose de bien spécifique, et qu'il faut défaire. Et on peut toujours se constituer des boîtes à outils, mais on ne peut pas séparer ces outils de la vision du monde qui les a forgés. Bon, c'est une grille un peu froide de prime abord, qui ne semble pas vraiment parler de nos sentiments en jouant. Enfin, si on veut redescendre jusque là, ça a l'air de prendre un petit bout de temps. Mais justement, comme je le disais, c'est pas pour prendre de haut toutes les approches qui ne sont pas du pur matérialisme historique. Au contraire, c'est pour les remettre en perspective. C'est pour voir qu'il y a plein de gens qui, par leur position, voient à travers l'illusion et produisent plein de choses intéressantes. Le matérialisme, c'est aussi un cadre pour politiser nos sentiments. C'est aussi absolument pas la seule approche qui existe. C'est une grande discussion à avoir. Mais c'est maintenant qu'il va falloir commencer à ouvrir cette discussion. Merci d'avoir regardé. Et merci à toutes les donateuristes qui me soutiennent sur Patreon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et si vous voulez vous aussi soutenir la chaîne, d'aller sur Patreon. Où vous aurez accès à un peu plus de news, à quelques postes en exclu. Et vous pourrez avoir votre nom au générique. Bonne journée et à bientôt ! 1 1